Je prends des photographies moi-même, je ne suis pas photographe, contrairement à Pierre, mais je prends des photographies. Jusqu'à il y a peu, je détestais les cimetières, et puis j'ai fini par trouver qu'il y avait un certain charme, une certaine poésie dans les cimetières. Et donc il m'est arrivé de prendre des tombes d'écrivains morts, comme je dis dans le roman, en photo. Et à la fois, je pense que Pierre a un rapport beaucoup plus pathologique que moi à cette activité, que moi je fais ça comme un hobby, et c'est un passe-temps. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'en fait, on voit que ce sont des lieux de pèlerinage, des lieux de culte. Quand on va par exemple au cimetière du Montparnasse, on voit des gens qui ont embrassé la tente de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, donc des filles sans doute. Donc on voit des marques de rouge à lèvres, comme ça, donc ils ont embrassé la tombe à pleine bouche. Il y a des offrandes sur la tombe de Marguerite Duras. Quand on va sur la tombe de Julio Cartazar, on voit des petits poèmes, des petits bouquets de fleurs, des choses qui restent comme ça. Et donc en fait, les gens se rapportent... J'ai l'impression que les gens ont besoin de quelque chose de plus que les livres pour créer une relation à ce qu'ils lisent. Et dans le livre, ça m'intéressait parce que moi, je pense que le plus important, ce n'est pas les auteurs, c'est les livres. Et qu'au final, ce qui compte, c'est ce qu'on lit. Et c'est l'idée de la fiction, l'idée de la littéralité aussi. C'est-à-dire que le sens du livre, c'est ce qu'il y a écrit. Et en même temps, l'histoire est une histoire. C'est-à-dire que... C'est pas une... Bon, il y a une dimension métaphorique. On peut imaginer que ça parle d'autre chose, qu'il y a un côté méta-littéraire. Mais en même temps, voilà, il y a vraiment une histoire. Et ça m'intéressait de lier ces deux choses. C'est-à-dire de lier l'idée que le lecteur a besoin d'autre chose que le livre pour, en quelque sorte, assouvir son désir de littérature, son besoin de littérature. Et en même temps, moi qui écrivais le livre, en le prenant comme quelque chose de... Comme une entité à part entière, fictive et radicale, qui va jusqu'au bout d'elle-même et qui essaye pas de sortir du texte. Donc en fait, ça crée un rapport entre un hors-texte, qui serait les tombes d'Écrivain-Mort, et le texte qui est clos sur lui-même, même s'il parle de choses auxquelles on peut se rapporter, mais qui est quand même un objet... Qui est quand même une entité singulière, mais qui fonctionne en elle-même. Alors que la photographie, en fait, renvoie à quelque chose, et surtout renvoie... Enfin, pour moi, c'était renvoi là. C'était essayer de comprendre ce désir du lecteur d'autre chose que des livres pour les lire, enfin, ou pour aimer la littérature. Et je trouve ça extrêmement intéressant, et notamment parce que, moi, je pense que... En fait, voilà, les livres sont ce qu'il y a de plus important. Les auteurs... Bon, on aime les photographies d'auteurs, on aime connaître leurs petites histoires, leurs coucheries, leurs vices, mais en fait, ce dont on a besoin, c'est pas de ces images-là qui deviennent très vite des images d'épinards assez peu intéressantes. Ce dont on a besoin, c'est d'histoires qui nous permettent, en fait, de vivre notre propre histoire et de l'inventer. de l'inventer, c'est de l'inventer, c'est de l'inventer. Sous-titrage Société Radio-Canada